Salut à tous, ravi de vous retrouver sur CanalTurf.com. Nous allons aborder le programme de ce jeudi 2 juillet, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps. Nous aurons également une réunion 2 sur l'hippodrome de Marseille-Borelli avec les trotteurs en piste. Une réunion 3 aussi sur l'hippodrome de Vichy, là aussi avec des trotteurs en compétition. Concernant le Quintet, le prix des 80, j'ai placé en tête de ma sélection numéro 5 Killhead, un protégé de Jean-Pierre Gauvin qui a déjà remporté son Quintet Plus était au mois de mars sur l'hippodrome de Chantilly. Et malgré la surcharge en cours, il a prouvé qu'il était toujours compétitif à ce niveau puisqu'il vient de se classer 2e d'un autre Quintet à Clairefontaine où le devançait 3 de ses rivaux du jour. Ce sera mon favori de 5 Killhead. On lui opposera le numéro 3, Levertu, qui elle aussi peut se targuer d'avoir déjà remporté son Quintet Plus au mois de septembre sur cette piste de Paris-Lonchamps. Depuis, elle vient de se classer 3e d'un Quintet à Chantilly. Pour son retour sur le mile, elle mérite un large crédit. Attention également au numéro 1, Ariz, qu'il ne faut pas condamner sur sa dernière prestation dans le grand handicap des mileurs. Auparavant, Ariz avait remporté un Quintet Plus, le prix Teddy à Saint-Cloud. Et ce, très plaisamment. À mon avis, il faut le racheter. Tout comme numéro 6, Testa. Testa, c'est une pouliche régulière. 7 podiums pour elle en 10 courses courues. Elle a remporté son Quintet Plus. C'était à Douville. Et elle devra afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée dernièrement au mois de juin sur les programmes de Chantilly. Numéro 11, King Cobra aborde cette course en pleine forme. King Cobra qui vient de s'imposer à Angers le 14 juin pour ses débuts dans les handicaps. La méfiance s'impose. Le 12, Brazing a beaucoup mieux fini que de l'indiquer sa 9e place obtenue dans le prix Teddy. Appannage de Ariz cité plus haut. La méfiance est également sur la trigueur. Le 4, c'est Hiddinson qui a couru une fois dans un handicap. Résultat, une 3e place au mois d'octobre sur ce parcours de 1600 mètres de Paris-Lonchamps. A mon avis ici, malgré son numéro en dehors dans les stalles qui ne sera pas un cadeau, le cheval peut intégrer le Quintet gagnant. On se met faire également au numéro 15, Glenn Hutchie qui a certes signé 3 succès, dont 2 dans des courses à réclamer. Mais ce cheval s'était classé 5e d'un Quintet Le Precarus disputé au mois de septembre où il terminait non loin de l'Evertu et Ariz qu'il retrouve ici. C'est donc un outsider séduisant. Résumé chiffré, 5, 3, As, 6 devant le 11, devant le 12, devant le 4 et devant le 15. Suite du programme, toujours pour ce jeudi, dans la première, le 105, la discothéca de course de victoire sera forcément suivie de près. Mais il convient de lui opposer le 103, Longy et le numéro 5. Dans cette épreuve, c'est Gail Shop. Tous deux proches d'une première victoire. 105, 103, 106. Dans le prix du bois, groupe 3, pour la jeune promotion, exercice de vitesse. Le 203, l'Evertupe, Merit Credit. L'Evertupe, c'est 2 courses de victoire. 2 victoires faciles, 2 victoires plaisantes, dont celle obtenue dans le prix de la flèche dernièrement, le 14 juin. Si elle retrouvera sur sa route le numéro 6, c'est Paul Malpix, sa dauphine ce jour-là, il convient également de lui opposer le numéro 4, c'est Princesse de Sabat. Deux courses, deux victoires également. Mais aussi le 201, Axe de Valli, qui m'a bien plu à l'occasion de sa victoire obtenue très facilement sur la ligne droite de Deauville, dernièrement sur le kilomètre. Donc choix préférentiel, 203, 201, 206, 204. Dans la cinquième, le prix Mélisande, l'East Touch, j'aime beaucoup le 503, Moonha Aliza. Elle avait été battue de peu dans une listette toulousaine. Depuis, elle a bien fini dans le prix Finlande. Une autre listette disputée le 10 juin. Elle sera donc beaucoup mieux sur ce parcours des 2100 mètres, sur cette distance des 2100 mètres qui va servir sans intérêt. Ce sera ma favorite de ce premier Mélisande, le 503, Moonha Aliza. Dans cette cinquième, on peut lui opposer, pourquoi pas, des chevaux qu'on va apprendre à connaître. Le 5, Renaissance Queen, qui nous arrive d'Angleterre et qui vient de s'imposer à Newmarket. Ou encore le numéro 1, c'est Flaming Girl, qui était une concurrente allemande et qui a couru un groupe 2 récemment, Outre-Rhin. 503, 505, 501. Dans le prix Red Jouet, j'aime beaucoup le 605 à Nozer Sky. À mon avis, il a tout pour plaire. Le cheval vient de se classer 3e du prix de Guiche face à des chevaux qui seront en piste dimanche prochain dans le prix du Jockey Club. Donc la ligne est intéressante. Friel, a priori, dénichait un engagement intéressant. Le cheval doit répondre présent, le 605 à Nozer Sky. Et enfin, dans la 9e, il faut à mon avis faire confiance au 901, Per Vincent Bey, qui a très bien fini dernièrement, le 14 juin, Chantilly, pour se classer 2e d'Inquietti+. Ici, en 2e épreuve, sa chance est évidente. Le 901, Per Vincent Bey. On passe à la réunion de Borelli. J'ai pu m'entretenir avec un entraîneur très confiant, c'est Pierrick Lemuel. Il aura 4 partants. Il y compte notamment, avec le 211, ses dominos de l'arrêt, qui a gagné pas plus tard que dimanche dernier. Preuve de sa bonne forme. Au dire de son entraîneur, le cheval a très bien récupéré. Cette fois-ci, on va courir caché ou le faire finir. Il est capable de s'imposer de la sorte. En tout cas, l'entraîneur est confiant pour une confirmation. Dans la suivante, il présente le 308 Harvey. C'est un cheval qu'il estime. Un cheval dur à l'effort. D'après ce qu'il nous a indiqué, il ne va pas hésiter à durcir la course. À mon avis, il peut les emmener loin. C'est un cheval sur lequel ils font des espoirs tout au long de l'année. Le 308, à vrai. Dans la 6e, il présente le 609 Gelato. Un cheval qui vient d'arriver dans ses box. Un cheval qui était notamment passé donc difficile de se prononcer à son sujet si on regarde ces dernières courses. Mais il ne faudrait pas être étonné de le voir à l'arrivée. L'opposition dans cette course pour lui sera sans doute le 613. C'est Galice d'Airfray qui sera pieds nus pour l'occasion. Ou encore le 614. C'est grâce de Crépin. À mon avis, elle est en retard de gain. Elle vaut largement une course comme celle-ci. Mais elle n'est pas toujours sage. C'est le bémol avec elle. 609, 613, 614. Concernant Stéphane Singlan, j'ai également conversé avec ce dernier. Il aura deux partants à Vichy, ce 604, Good Business. C'est un cheval qui est entraîné en début de carrière par Julien Dubois. Le cheval a été castré cet hiver. Le cheval progresse constamment. C'est de mieux en mieux au dire de Stéphane Singlan. Donc c'est un cheval qu'il faut commencer à suivre. Il faut le noter sur vos tablettes car ce cheval est en retard de gain. C'est le Good Business dans la 6e, le 4. Donc voilà pour Borelli. Donc Borelli en chiffres. Pierre-Éric Lemuel la suive avec le 211, le 308, le 609. Et dans la 6e, on peut lui adjoindre le 13, le 14 et le 4. Concernant la Réunion 3 Vichy, je vous parlerai également de Stéphane Singlan avec le 404 Guérilla Drive. Elle est compliquée. Elle reste spéciale. C'est ce qu'il nous a indiqué. Mais elle a de la qualité et surtout, elle a un bel avenir. C'est ce que nous a indiqué Stéphane Singlan. Donc à mon avis, elle n'est pas à conseiller au cardiaque, bien sûr. Mais elle ne surprendrait pas son mentor en s'imposant dans ce 4e rendez-vous Vichy Sois, c'est le 404 Guérilla de Brie qui est estimé par Stéphane Singlan. D'ailleurs, l'interview sera certainement disponible sur notre site. Sur notre site également, vous pouvez retrouver les pronostics pour toutes les réunions de ce jeudi de juillet. Bonne journée, bon jeu et à demain pour un nouveau programme.